Salut c'est Gurki à la rescousse parce que je sais que toi qui regarde cette vidéo présentement t'as toujours pas acheté les cadeaux de Noël pour ta famille, t'as besoin de recommandations de cadeaux, tu sais pas quoi acheter, t'as pas de budget, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous allons fabriquer tous ensemble des bombes de bain. Je vais essayer de peut-être changer le nom parce que bombe de bain sur YouTube ça risque de pas trop passer, j'ai envie qu'elle soit monétisée, on pourrait peut-être trouver un autre nom. Des boules de bain, ouais, c'est parfait. On va fabriquer des boules de bain, mais pas les boules de bain que vous avez l'habitude de voir, pas les boules de bain à la lavande de province ou à la pétale de rose de la rosée du matin. On va faire quelque chose de différent, quelque chose qui va rajouter une nouvelle dimension au domaine des bombes de bain, une dimension un petit peu plus savoureuse, si vous voyez ce que je veux dire, un petit peu plus... Wow ! J'ai été transporté dans un monde de fantaisie incroyablement immersif, c'est vraiment beau ici, ça sent bon en plus ! Je suis dans le monde virtuel de Aeon Online. Aeon est un MMORPG, un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne, essayez de dire ça 10 fois de suite. La particularité de Aeon par rapport à beaucoup d'autres MMORPG, c'est qu'il est 100% gratuit, pas de frais mensuels, pas besoin d'acheter le jeu non plus. Selon moi, c'est le jeu idéal pour décompresser et se changer les idées après une belle journée de merde. Vous pouvez vous créer un personnage, l'incarner, partir à l'aventure, vous faire des amis, battre des monstres, faire des donjons, augmenter de niveau. Il y a du contenu en masse, vous n'allez pas vous ennuyer. Et justement, en parlant de contenu, Aeon vient d'implémenter une nouvelle mise à jour. Une nouvelle mise à jour qui rajoute beaucoup de choses. Comme vous pouvez voir à ma droite, voici la nouvelle région de Catalan Rouge. Elle est plutôt rouge et catalane. Et à ma gauche, il y a la nouvelle arène d'entraînement propice à l'entraînement et à l'amélioration de soi. 4 nouvelles quêtes ont été ajoutées, des nouvelles statistiques de personnages critiques magiques physiques et défenses critiques magiques physiques, une nouvelle transformation ultime de marque Choutan et 6 nouvelles transformations légendaires ont été ajoutées. Comment vous dire que je suis plutôt déstabilisé face à toutes ces nouveautés. Comme disait ma grand-mère, il y en a du stock en masse. Je vous invite à télécharger le jeu et à l'essayer en cliquant sur le lien dans la description. N'oubliez pas que c'est 100% gratuit. Vous pouvez aussi utiliser le hashtag Aeon sur les réseaux sociaux pour me partager vos avis sur le jeu et me montrer vos personnages. Merci à Aeon d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Bonne chance pour le supporter. Bye bye. Bye bye. Pour faire des boules de bain, vous allez avoir besoin de beaucoup de poudre. C'est une recette qui nécessite une grande quantité, une grande variété de poudre blanche. Vous allez avoir besoin d'une tasse de bicarbonate de soude, une demi-tasse de sel d'Epsom. Si vous n'avez pas de sel d'Epsom, vous pouvez utiliser du sel de table. Une demi-tasse de fécule de maïs, une demi-tasse d'acide citrique, une cuillère à soupe d'eau tiède. C'est important qu'elle soit tiède, pas chaude, pas froide, tiède. Vous allez avoir besoin de 3 cuillères à soupe d'huile végétale neutre. Moi, j'ai pris l'huile de pépins de raisin parce que je trouve ça drôle, pépins de raisin, pépins de raisin. Entre 20 et 30 gouttes d'huile essentielle. Dans notre cas, on va pas utiliser d'huile essentielle, on va utiliser d'autres ingrédients que vous allez voir sous peu. On va combiner tous les ingrédients secs, toutes ces poudres blanches pour en faire une seule. Toutes les poudres sont réunies et on les mélange le mieux possible avec les outils qu'on a à la maison. Vous pouvez utiliser un fouet si vous avez plus de budget. Moi, j'y vais à la fourchette parce que je suis très intimement lié à mes traditions. J'ai ici l'huile de pépins de raisin et l'eau qui a été mélangée ensemble et vous allez l'incorporer très lentement et très minutieusement à votre mélange de poudre. Juste un peu pour débuter. Si on en met trop, ça peut faire... Vous le voyez pas à la caméra, mais il y a de la poudre dans l'air. Des magasins comme Lush vous font payer des 18, 20, 25 dollars pour des bombes de bain quand ça coûte 4 dollars à faire et c'est encore plus beau et ça c'est encore meilleur. Non, 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 j'en ai mis trop, j'en ai mis trop. J'ai incorporé tous les liquides et la texture a vraiment changé. C'est plus humide et ça se tient plus donc on peut voir que ça commence à ressembler à ce qui pourrait éventuellement donner une boule de bain. C'est ici que ça va devenir intéressant parce qu'on va mettre ça de côté et on va utiliser quelques petits ingrédients que je vais vous présenter. Peut-être que vous allez deviner juste avec le bruit, mais voici des Cheetos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques Cheetos comme ça. On va les écraser pour nous donner une belle poudre orangée fromagère. Avec les doigts pleins de Cheetos, j'ai l'air d'un véritable gamer qui joue à Call of Duty tout l'après-midi puis qui sent le crisse. Je vais transférer une quantité raisonnable pour faire une bombe de bain à notre mélange de Cheetos et on va mélanger le tout. Ça commence à devenir bien orangé. Si vous saviez à quel point les effluves qui se dégagent de ce mélange sont agréables et fromagères. Voici à quoi ressemble un moule de boules de bain. Donc on va utiliser une moitié et la remplir du mélange comme ça et on doit le compacter le plus possible pour que ça devienne tout collé et que ça prenne la forme de la boule de bain. On va creuser dans une des deux moitiés pour y introduire un petit cadeau parce que c'est toujours agréable que quand la boule de bain se dissout dans le bain, il y a un petit cadeau surprise à l'intérieur. Et le cadeau, ça va être un Cheetos évidemment. Un demi Cheetos parce qu'on a quand même pas beaucoup d'espace là-dedans. Regarde-moi ça, imagine tu prends ton bain et tout d'un coup, il y a un Cheetos. C'est le rêve de tout le monde. On fusionne les deux moitiés de boules avec toute sa force herculéenne. J'ai mis un petit élastique pour resserrer la boule parce que ça n'avait pas trop l'air de tenir. On va la mettre de côté et pendant que ça se solidifie un peu, on va faire les deux autres bombes de bain. Boules. Pour la deuxième boule de bain, je vais utiliser un moule en cœur. Ainsi qu'un ingrédient que j'adore de tout cœur. Vous voyez le concept cœur, ingrédient que j'aime, amour, cadeau. Je vais utiliser des ramen instantanés à saveur de poulet. C'est l'idéal parce qu'on a des petits sachets de poudre qu'on va pouvoir mélanger à notre poudre de bain. Deuxième sachet de soupe, on va prendre un paquet de ramen instantanés secs et on va le casser. Je vais prendre je pense un quart du paquet de ramen secs qu'on va mettre dans notre bombe de boules de bain. Ça, ça va faire du bien pour la peau. Ça, c'est thérapeutique. Ça fait du massage de peau. Vous allez sentir les nuilles frétillées contre votre corps huileux. On va ajouter ensuite ceci et on mélange. Je peux pas croire que Lush est pas pensé à faire ça. Pourquoi c'est pas commercialisé? Ça sent le bon bouillon de poulet riche. J'ai tellement hâte de prendre un bain là-dedans. C'est la boule de bain idéale quand t'es malade, que t'essayes de te rétablir. T'as besoin d'un bon bouillon de poulet dans un bain. On prend notre mélange ramen et on fait la même chose. On poursuit la tradition et on met un petit cadeau dans le milieu. Ça, ça venait dans les sachets de ramen. C'est une petite huile aromatisée. On va le mettre dans le milieu. Comme ça, quand ça va se dissoudre, on va pouvoir l'ouvrir et la mettre dans notre bain pour s'apaiser. Et attention, moment de vérité, fusion des cœurs. Pour cette troisième et finale boule de bain, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus sucré, de quelque chose de matinal pour commencer la journée en douceur. Le bain du matin à la céréale et au Nesquik. On ajoute du Nesquik. Comme céréale, on aurait pu prendre n'importe quelle autre céréale. C'est la caméramane qui a choisi cette sorte. Je n'ai jamais goûté. Elle s'est dit que ça serait drôle, je la cite. D'avoir des petites toasts qui flottent dans un bain. Donc, c'est des crocs pain doré avec un goût de sirop d'érable. J'avoue. Ok, j'avoue que c'est cute. J'espère vraiment que ça va bien s'intégrer par contre dans les bombes de bain. Peut-être qu'on devrait en prendre un peu dans sa main et faire une poudre avec. Oh, ça fait mal. Notre mélange est prêt. Pour celle-ci, on a un beau moule en forme d'étoile de mer. Ah ouais, on remplit ça. On dirait vraiment de la terre un peu dégueulasse avec des morceaux de clope. Celle-ci, là, je vais bien la compacter. Je commence à avoir de l'expérience. C'est ma troisième boule de bain. Donc, on va vraiment bien faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai fini de fourrer le moule en forme d'étoile. On va laisser reposer pendant une heure nos trois boules de bain pour qu'elle puisse vraiment prendre la forme des moules et se solidifier. Une heure d'anxiété à espérer que mes boules soient solides. J'espère désormais que ça va fonctionner. Attention. Oh! Fuck, man. Je place tout mon espoir en toi, petite bombe en forme de cœur au ramen. Oh! Ça marche? Ça marche? Non! Je vais essayer au moins d'avoir une belle moitié clean, tu sais. De réussir à démouler une moitié, ça serait bien. Au début, je disais que c'était économique de faire ses propres boules de bain, que c'était mieux que d'aller chez Lush et de payer 20$, mais je retire tout ce que j'ai dit. C'est une grosse galère. C'est insupportable. C'est impossible à démouler. Ça se défait. Ça s'égrène partout, tabarnak. Je t'écœure! Démoule-toi! Démoule-toi! Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! Yes! On a une belle moitié au moins qui a fonctionné. On voit même les ramènes à l'intérieur. Ça sent les bonnes ramènes, ça. Peut-être que c'était fait pour être deux moitiés de cœur depuis le début. Mais oui! Ah! J'avais mal compris! Yeah! Une belle demi-sphère au Cheetos Orange. Celle-là est vraiment belle! Quasiment réussie! S'il te plaît, ma belle étoile, je place tous mes espoirs en toi parce que tes deux cousins sont mal formés. S'il te plaît, sois la réussite de la famille! Non! J'ai sorti du poids dans le meule! C'est pas normal! Il me reste poids! Ah! 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 Non! Je suis démoli man, c'est quoi cet échec cuisant, il n'y a rien qui a fonctionné. La seule chose qui pourrait me remonter le moral dans cette situation désastreuse, serait de prendre un bain. Ok, c'est l'heure de prendre le bain. Je vous préviens d'avance les femmes, il n'y aura pas de nudité, je garde mon t-shirt. Ça fait vraiment bizarre de prendre son bain habillé. Je suis bien dans mon bain avec mon casque de bain. On va commencer en ordre avec la bombe de bain au Cheetos. Et je tiens à préciser qu'on va mélanger les trois bombes dans le bain, parce que je n'ai pas envie de vider trois bains, de remplir trois bains, de gaspiller 15 litres d'eau, tu comprends? Oh! Pouche! C'est une réaction! Ça commence à sentir le fromage déjà. Notre surprise qu'on avait mis initialement. Non! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Ah, c'est pas bon! Ben là... Oh! Oh! Oh, ça bouillonne, ça libère déjà plein de ramen. Et l'odeur! L'odeur de bouillon qui envahit la pièce. Oh! Oh! Je ne me souvenais pas qu'on avait mis autant de ramen que ça. Puis regarde, ça nous laisse des beaux morceaux de ramen qui flottent. On voit même les assaisonnements qui flottent dans le bain. Et une petite couche de gras. Il faut l'huile! Il faut l'huile! 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 Yes! Merci! Ah, c'est de l'huile de sésame! Ah, c'est parfait! C'est justement ce qui manquait dans mon bain. Une petite touche de sésame. Oups, j'en ai eu d'en face. Non! Je nage! En plus, avec l'eau chaude, ça accuie un peu. Oh! Ça, c'est brun! Oh, wow! J'ai l'impression de me baigner dans un bain moussant de Nesquik. Oh! On veut des pins flottants en des pins flottants. Non! Bon matin! Mes boules de bain sont originales, mais ce n'est pas aussi spectaculaire que celle de chez Lush. C'est peut-être pour ça que ça coûte 20$. J'espère que vous avez aimé cette expérimentation complètement ridicule et insensée. Je me suis beaucoup amusé. C'était complètement con. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un pouce bleu, allez voir mes réseaux sociaux. A bientôt! Je plonge!